... On reste un moment sur le Rwanda où on parlait de la visite d'Emmanuel Macron qui a reconnu la responsabilité de Paris dans la commission du génocide. C'était en 1994. De toute façon, Adam Adjornou, le discours prononcé par Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il n'est pas très différent de ce que disait le rapport du CLEC. Mais on a vu la réaction de Paul Kagame. Je vais même lire, peut-être si je le retrouve rapidement, c'est une partie de ce que disait le président Kagame qui a salué, qui salue le courage de son homologue français. Il dit que ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. Elles étaient la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce discours de Macron, ça permet aux Rwandais de regarder l'avenir d'une autre manière ? Je crois bien parce qu'avant même son appréciation du discours d'Emmanuel Macron pour ce matin, si on fait un peu une référence à son interview accordée à RFI lors de la visite qu'il a effectuée, je pense, la semaine dernière en France, où il disait, pour lui, il estimait que la responsabilité de la France allait au-delà du rapport qu'avaient présenté ces historiens, puisque la France était là avant et il était là aussi pendant le génocide. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse seulement dire que la France n'a pas su protéger les victimes. Il devait également contribuer à éviter ce génocide-là. Mais au-delà de ça, moi, je suis contre le fait qu'on puisse toujours vouloir monnaier un peu, disons, nos erreurs. Parce que quelque part, c'est vrai que la France, pour des raisons évidentes, était là. Il y avait donc la force française qui était là et qui pourrait également contribuer à l'éviter. Mais la grande responsabilité revient naturellement aux Rwandais. Les Rwandais avaient des institutions qu'il fallait, avaient aussi des forces qu'il fallait pour éviter un peu ce génocide-là même. Comme je le disais tantôt, c'est vrai, lorsque nous prions le président rwandais, à l'époque, il disait qu'on était en face d'un régime autoritaire et donc qui lançait déjà les alertes sur une sorte de génocide que devait donc aussi appuyer la France à pouvoir éviter. Et donc, toute sommation faite, je pense que la France, en ce qui le concerne, a déjà reconnu dans ses responsabilités. Il appartient naturellement. Et donc, d'ailleurs, même pour citer un peu la partie du discours d'Emmanuel Macron que vous avez évoqué tantôt, je pense que cette partie, à l'analyse de ce discours-là, ne suffit pas seulement pour dire naturellement, à la suite de ce discours, Emmanuel Macron a invité donc cette jeunesse rwandais et la jeunesse française à pouvoir donc se réconcilier et ne plus quand même faire donc des liens avec ce qu'a connu le passé. Parce que lui-même étant ici un jeune qui, en son temps, n'avait pas de responsabilité, en tout cas, il avait 17 ans, n'avait pas de responsabilité active dans le génocide, donc il invite cette jeunesse-là actuelle à ne plus donc regarder par le passé, donc de pouvoir donc nouer des relations assez fructueuses avec cette jeunesse française. Donc, en substance, voilà ce que vous avez dit Emmanuel Macron. Et donc, vouloir foncement donc monnayer la responsabilité de la France, moi je trouve ça assez gauche, il faudrait quand même que nous soit... Nous assumons, nous assumons nos erreurs que de pouvoir tout en pouvoir donc les rejeter sur la France. Puisque sur d'autres plans, lorsque la France aujourd'hui intervient dans les politiques internes de nos pays, je pense que nous avions toujours ce discours-là de pouvoir donc décrier la France, etc. Donc, je pense que le moyen est venu pour que nous soyons purement responsables de nos actes que de la jeter sur la France. Mais, si vous le permettez, je voulais intervenir sur la dernière position d'Adam. Je crois que le Rwanda a déjà assumé sa part de responsabilité dans ce génocide. Il n'a pas laissé... Les génocidaires aussi, d'ailleurs. Voilà, les génocidaires ont été passés en jugement. Ils ont été mis aux arrêts, ils ont été poursuivis, même hors des frontières du Rwanda. Voilà, et je pense que la réconciliation... Il y a eu aussi le processus de la justice-réconciliation qui a été mis en place par le gouvernement de M. Kagame et qui a permis à ces responsables ou à ces auteurs de ces crimes de reconnaître leurs crimes, de venir demander, pardon, afin que justice soit faite pour les familles qui avaient perdu leurs proches dans ce génocide-là. Et donc, l'autre aspect de la responsabilité, puisque c'était des responsabilités... Il y avait le Burundi aussi qui avait sa part de responsabilité, parce que le président Juvenal était abattu, son avion avait été abattu avec... En même temps, il était abattu. Ils étaient dans le même avion. Voilà, ils étaient dans le même avion quand l'avion avait été abattu. Et donc, il y a ces pays limitrophes aussi qui avaient leur part de responsabilité. Et le gouvernement rwandais a fait de son mieux pour justement reconnaître ce qui s'est passé et mettre la victime ou les responsables de ces crimes devant leurs responsabilités. Je pense que tout le monde le sait, ce n'est pas les Rwandais seuls qui le disent. Comme je l'avais dit tout à l'heure, l'erreur que la France avait commise était que Mitterrand avait décidé d'envoyer une force au Rwanda pour, soi-disant, s'interposer entre les protagonistes. Et curieusement, cette force militaire n'avait pas pu jouer toute sa mission. C'est ce qui était contenu dans le rapport. Donc aujourd'hui que les premiers pas ont été faits, je pense qu'il faut saluer. Maintenant, le reste, petit à petit, ça fait plus de 20 ans que ce génocide a été commis. Voilà, 27 ans que ce génocide a été commis. Personne n'a jamais pensé que la France, sous le président Macron, viendra à Kigali pour reconnaître la part de responsabilité. Mitterrand ne l'avait pas fait avant son décès. Jacques Chirac était arrivé, il ne l'avait pas fait. Sarkozy était revenu dire une part de vérité qui avait été comprise par les Rwandais comme de l'huile jetée sur le feu. Mais était très mitigé dans son discours. Aujourd'hui, quand même, ce que Macron est arrivé à poser ce pas, moi j'estime que c'est en premier pas, le reste pourra suivre. Oui, naturellement, seulement c'est de monnaie et la question qui m'intervient. De toute façon, Emmanuel Macron lui t'y profite. Pourquoi vous l'appelez monnaie ? Non, monnaie, de toute façon. La question que j'allais poser en parlant tout à l'heure du défaussement, c'est parce qu'il se joue chaque fois. Vous savez, le Rwanda n'est pas le seul pays au monde qui a vécu des drames. Les Juifs sont là, mais ils ont tourné la paille de la Shoah. Ils se sont construits aujourd'hui. Chaque année, ils reviennent. Ils commémorent cet événement. Ils font tout pour que ça ne se reproduise plus. Mais on a l'impression, quand on regarde les Rwandais, qu'on n'a pas fini de lire la page pour la tourner. Absolument, parce que ça ne fait que 27 ans. Je crois que si nous-mêmes, nous sommes 27 ans, à l'échelle d'une vie, ce n'est pas beaucoup. Peut-être à l'échelle de l'humanité, 27 ans, ce n'est pas encore suffisant pour tourner la page. Parce que si vous êtes atteint directement dans votre chair, vous comprendrez peut-être qu'il n'est pas, sans doute, parce que certains génocidaires coulent toujours. Certains génocidaires sont encore là. Et je crois que Macron l'a d'ailleurs précisé, qu'il ne faut pas que la France, aujourd'hui, serve de refuge à ces génocidaires-là. Parce que pendant longtemps, la France a protégé des génocidaires. Aujourd'hui, la femme de Abiyarimana, elle est où ? Elle est en France. Et je crois que lorsque des faits, ce sont des faits comme ça qui viennent rappeler à l'attention de ceux qui ont subi ces drames-là, c'est pour cela que le passé-là ne passe pas facilement. Parce que justement, les acteurs du drame sont encore en vie. Certains jouissent même de la protection, je crois, dans certains pays européens. Et je crois que c'est ce que Macron a voulu rappeler. Il faut que cette situation-là s'arrête. Il faut que les génocidaires soient poursuivis partout où ils seront. Il l'a dit aussi clairement dans son discours. Et je crois que le passé, là, passe difficilement parce qu'il y a des actes frais qui viennent rappeler ce qui a été ce drame-là. Donc dire que, ben voilà, est-ce qu'il n'est pas temps pour que la pêle soit tournée ? Peut-être que nous n'avons pas vécu ce drame-là. En tant que Togolais, on ne l'a pas vécu. Mais il faut quand même être indulgent vis-à-vis de ceux qui l'ont subi et qui voient encore certains génocidaires courir les rues et certains génocidaires qui se la coulent douce dans des pays européens, des gens qu'on connaît qui sont encore là. Je crois que la question se trouve à ce niveau-là. Si on veut tourner la page, il faut qu'on tourne la page en faisant de la justice aux uns aux autres, surtout la justice aux proches de ces victimes-là parce que les victimes sont déjà passées, sont passées de Via Trépa, on ne parle pas forcément d'elles, mais au moins de ceux qui ont vécu la situation, des gens qui ont subi ce drame, qui ont perdu dès l'heure. Mais dire qu'il faut tourner, il est temps de tourner la page, je crois que c'est quelque part, je ne dirais pas que c'est faire insulte à ces gens-là, mais au moins il faut qu'on soit indulgent vis-à-vis de eux et leur reconnaître qu'ils doivent avoir du temps pour tourner. Parce que Chris a dit, vous avez, par rapport au rapprochement que vous faites avec les Juifs, oui, la Shoah, etc., vous avez vu la mobilisation des grandes puissances internationales pour chasser, débusquer ces nazis qui se sont cachés sous des identités fausses dans certains pays. Et qu'on continue de traquer aujourd'hui. Le dernier qui a été sorti résidait aux États-Unis. Il avait une fausse, il résidait sous une fausse identité. Il a été, comme ça, un bon matin, découvert. Et tout de suite, malgré l'avancée de son âge, il était âgé d'un peu plus de 75 ans, il a été mis aux arrêts, traduit devant les justices. Malheureusement, il était décédé pendant son procès. Et donc, quand on sent cet investissement de la part de ces pays d'accueil qui choisissent de débusquer les auteurs de ces crimes-là, on pourra peut-être penser à passer à l'oubli. Mais quand on sent que ces pays continuent d'apporter de la protection, ce n'est pas seulement la France, d'autres puissances continuent aujourd'hui. quand vous regardez dans les archives de ce génocide-là, il y a plein qui se sont cachés, qui sont hébergés par des pays qui leur ont apporté des soutiens, de la sécurité. Lorsqu'il y a des réalités comme ça, il serait très difficile pour les Rwandais d'oublier ce qui s'est passé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rwanda. On passe maintenant au Mali, où les présidents et premiers ministres de la transition, Bandaou et Moktarwan, ont été libérés par les militaires qui les détenaient au camp Kati. Les plus hauts responsables de la transition sont libérés. Donc après le dernier passage en force de l'armée, sous couvert d'anonymat, un responsable militaire a en effet confirmé la libération du président et du premier ministre dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils étaient arrêtés lundi. Ils avaient ensuite démissionné de leur position selon les militaires. Nous avons respecté la parole, a dit donc un militaire sous anonymat, la situation qui se passe au Mali pour beaucoup est quand même un peu atypique. On fait un coup d'état au président. Il y a huit mois, huit mois après, on fait un coup d'état au président de la transition parce que c'est comme ça qu'il convient de l'appeler. Coup d'état. Aujourd'hui, on les libère. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Faut-il en rire ou en pleurer simplement ? Vous savez, c'est l'extrême que personne ne présageait au Mali parce que vous savez, lorsque nous souviens un peu de l'actualité au Mali, personne ne s'y attendait. Mais au dernier jour, avec ce coup d'état, parce qu'il faut clairement le dire, c'est un coup d'état, on constate directement qu'il y avait naturellement des chocs qu'il faut reprocher aux deux entités parce que quelque part, le président Bandao, qui avait eu ce privilège-là grâce à Goïta et la juinte entièrement qu'il lui avait donné un peu ce pouvoir-là. Mais arrivé donc aux affaires, il a eu un peu la grosse tête avec le soutien naturellement des puissances occidentales et ne considérait pas naturellement cette juinte-là. Parce que quelque part, c'est vrai que c'est regrettable ce coup d'état, mais au même moment, je pense que les prérogatives qui étaient donc assignées à Simi Goïta étaient donc de s'occuper de la défense. Je vois mal quelqu'un à qui on donne le privilège de la défense et qu'on nomme directement des ministres liés à sa charge-là ne puissent pas être consultés. Ça cause naturellement donc un problème. Au-delà de tous les aspects de désagrément qu'on pourrait donc constater à ce nouveau coup d'état-là, j'estime que, puisque aujourd'hui, c'est vrai, lorsque nous prenons un peu les critiques qui surviennent, on constate naturellement qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à ce point-là, compte tenu du fait que nous sommes dans un pays où 80% du territoire carrément échappe à ces militaires-là. On veut véritablement les voir en action. On ne les voit pas, mais au même moment, c'est des gens qui ressurgissent, qui font inclusion dans la vie politique du pays, pas des coups d'état. Ça cause problème, mais au même moment, je pense qu'il y a quand même un bémol à pouvoir donc les consolider. Si telle est que la version qui consiste à dire que c'est véritablement le fait d'éjecter ces deux ministres-là du gouvernement ou de ne pas les reconduire, qu'il y ait donc la goutte d'eau qui a fait... qui est débordée. Ça cause naturellement un problème. J'estime que sur cet aspect-là, je pense que Bandao a failli à sa réponse. Mais au même moment, je pense que ce énième coup d'état aujourd'hui, je pense qu'Assimi Guetta a montré naturellement dans son vrai visage. Parce qu'au-delà des faits, c'est vrai que les gens tendent à pouvoir donc le comparer avec la situation qui survient donc au Tchad, mais au même moment, nous ne sommes pas dans la même sphère. On lui a dit en son temps, où on lui avait forcé calme la main à ne pas prendre les choses en main. Aujourd'hui, on constate naturellement, qui veut naturellement que le processus qui a été donc adopté au niveau du Tchad, puis donc le revenu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la main libre en libérant naturellement, en répondant un peu à l'appel de la communauté internationale, et en libérant de facto aussi rapidement ces deux, voudrait dire qu'ils seraient naturellement donc intransigeants sur d'autres aspects, en voulant naturellement aussi l'imposer à pouvoir mettre un civil à la tête du Mali. C'est en ce sens-là que moi j'estime que ce serait donc difficile, mais l'intrangissance également de la communauté internationale, naturellement de la CDA, qui aujourd'hui est pris dans son propre piège, dans la mesure où on n'a pas su naturellement pouvoir donc sanctionner le Tchad. Je ne vois pas en quoi on pourrait donc sanctionner le Mali, si tel que Assimi Gota ne veut pas libérer le plancher, qui veut naturellement aujourd'hui être, disons, le numéro un. Puisque, de toute évidence, il y avait aussi des bruits qui laissaient présager que ce coup d'État-là pouvait être éminent. Vous savez, lorsque le président Bandao avait effectué donc sa visite au niveau de la France avec cet appel d'Emmanuel Macron en son temps, il y avait déjà des critiques à l'interne qui disaient que, voilà, il y a des situations, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait cette question sociale liée à une grève qui était donc pendante et qui n'avait donc pas entendu raison et était donc en front. Ce que ne faisait pas en son temps Ibeka. Lorsqu'Ibeka est à l'extérieur et qu'il y a donc des problèmes de telle envergure, il écoutait donc son voyage et revenait donc au pays. Donc, de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, les responsabilités sont à partager. Mais il appartient à la CDAO d'être beaucoup plus intelligents pour qu'on ne revienne plus donc à ce coup d'État-là. Alors, aujourd'hui, tout part et tout revient au camp Kati. Moi, j'ai envie de savoir, le camp Kati, si c'est un camp militaire ou un camp pénitentiaire ? Je dois même dire qu'on a l'impression que c'est un pays dans le pays. On dirait que c'est une autre république. Au Malais, c'est regrettable. Je crois que ce qu'il faut éviter en Afrique, c'est l'irruption des hommes forts devant la scène politique. Barack Obama l'avait si bien dit. Tant qu'il y aura les hommes forts, les institutions seront faibles. Et je crois que ce qui se passe au Mali aujourd'hui est regrettable, est condamnable à tout point de vue. Parce que si on estime que le président de la transition a fait une faute, personne n'a encore dit que ce soit une faute. Une faute parce qu'on ne l'a pas encore écouté sur le sujet. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'il dise pourquoi le premier ministre a présenté un tel gouvernement. Et je crois que c'est des gens qui ont besoin d'être écoutés pour expliquer, donner leur point de vue. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement le vice-président de la transition qu'on a entendu, mais on n'a pas encore entendu les autres parler de la situation. Et de toute façon, si tel est le cas que le président de la transition a commis des erreurs, est-ce que cette erreur-là doit être réparée dans ce chahut qu'on est en train de constater sur le terrain ? Et si le vice-président, qui est colonel, s'il n'était pas colonel, comment allait-il traiter cette affaire ? S'il n'avait pas les armes de la République à disposition, de quelle façon allait-il procéder pour régler cette affaire ? On a l'impression que c'est parce qu'il a la gâchette à côté que pour arriver, c'est ce qu'il avait fait. Donc comme il a des armes à disposition, chaque fois qu'il y a, il s'en sert comme il veut. Je crois que c'est regrettable. Adam disait que les responsables se sont partagés. Je dis niet, les responsables ne peuvent pas être partagés. En ce sens que vous utilisez, si vous avez un problème à régler, vous vous référez par exemple à ceux qui peuvent vous aider à régler ce problème, mais vous ne pouvez pas vous faire justice. C'est comme si demain, quelqu'un d'autre prenait des armes contre lui. Ça va se répéter parce qu'il a montré la voie. Et je crois que c'est dangereux pour le Mali. Et les Maliens ont monté leur exaspération devant ce tenième coup de force qui déstabilise complètement le Mali. Au lieu de s'occuper de la situation économique et de la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, on ramène toujours les Maliens à ce tête-à-tête entre ce colonel qui veut absolument avoir le pouvoir et les autorités de la transition. Il a montré, Adam l'a dit, son vrai visage finalement. On le disait sur ce plateau que c'est quelqu'un qui veut avoir le pouvoir et qui veut passer par tous les moyens pour avoir le pouvoir maintenant. Et le conserver. Et le conserver. Maintenant, s'il donne aujourd'hui des... Développe des alibis, développe des argusies pour se justifier après coup, alors qu'il aurait pu consulter le comité de suivi de cette crise-là, je crois que vous savez de qui je parle, qui aurait pu les aider. Mais il n'a pas fait. Il a préféré se faire justice. Si jamais ça allait dans tous les sens au Mali, je crois qu'il sera le seul responsable. Mais je rappelle que des Togolais aujourd'hui, des militaires Togolais sont au Mali. Quand c'est chaud, il n'y a pas que les Mali qu'on appelle pour régler la situation. Mais lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir, il n'y a que le colonel qui décide. Il doit prendre aussi ses responsabilités dans d'autres circonstances. Vous permettez juste une minute. En fait, quand je parlais de responsabilité partagée, vous savez, nous sommes en face d'une situation particulière. Une situation particulière qui interpelle naturellement des méthodes un peu particulières. parce que vous prenez un peu ces entités-là. Lorsque Daya Bandao essaie un peu d'écarter autour du vice-président un certain nombre d'hommes forts proches à lui, quelque part également, la question de leur protection après le premier coup d'État n'a pas été résolue. On peut naturellement aussi revenir parce que les gens ne sont pas amiciés, etc. Donc il concerne naturellement que ce sont des pas qui sont en train d'être posés et qui rient donc de les prendre en étouque. Parce que naturellement, si la question sécuritaire ou les armes dont on parle les échappent, ils n'auront plus parce que cette question-là n'étant pas résolue, voilà pourquoi je dis qu'il faudrait quand même que Bandao puisse aussi mesurer la situation de telle sorte que en voulant un peu, un peu, disons, faire une convergence de vue avec le vice-président que de pouvoir tout de suite aller par la méthode forte en écartant donc les hommes forts autour de lui. On ne l'a pas encore écouté sur le sujet. Donc ce sont des hypothèses que j'estime qui puissent donc amener chacun à pouvoir prendre des responsabilités en voulant donc aller à la méthode forte. Alors, mais en réglant la situation de cette manière-là, c'est-à-dire, carrément, ils ont procédé à, ils ont forcé le président de la transition à démissionner. Ils l'ont arrêté. Le premier ministre également a démissionné. Dans l'ordre protocolaire, le président de la transition est supérieur au vice-président. On dit qu'ils ont violé la charte de la transition, mais je ne sais pas s'il y a une partie de la charte qui donne pouvoir au vice-président d'arrêter le président. L'armée malienne n'a fait que répondre aux aspirations du peuple malien. Quel peuple ? Non, non, non. Moi, je suis surpris d'entendre dire que Assimi Goïta visait le pouvoir et qu'il voulait accéder à ce pouvoir par tous les mois. Le monsieur était arrivé, il y a huit mois, il était arrivé par un coup d'État. Il avait clairement dit ses intentions. C'est la CDAO et la communauté internationale qui l'avaient forcé à accepter la proposition d'une transition sous laquelle il a été placé comme vice-président. Assimi Goïta, ce n'est pas nouveau ce qui s'est passé lundi ou mardi au Mali. Il avait clairement dit et donc aujourd'hui, n'étant pas satisfait, ce n'était pas seulement l'armée qui n'était pas satisfait. Il faut vous rappeler les interpellations du mouvement du 5 juin ou le 5 juin, c'est ça ? Oui, plusieurs fois, les leaders de ce mouvement ont été appelés le président de la transition sur certains dysfonctionnements qui ont été constatés. Ils ont même appelé à la dissolution du gouvernement parce que les attentes qui étaient contenues dans la charte de la transition n'étaient pas encore atteintes. Il n'y avait même pas un début pour parler d'un semblant d'évolution. Et donc, les Maliens eux-mêmes se préparaient à organiser une marche de protestation. C'est après demain que la marche devrait avoir lieu. Voilà. Et donc, tout ça constitue en tout cas des éléments assez évidents qui ont amené l'armée à interroger justement le président de la transition et son premier ministre. Mais qu'est-ce qui se passe justement pour que le Mali qui était sorti d'une crise politique après le départ de Ibeka se retrouve englouti dans la même crise, sans évolution, sans avancée. Et donc, Goïta n'a fait que concrétiser véritablement le plan qu'il avait mis en place. Il voulait le pouvoir. Il a eu... Le monsieur avait demandé trois ans pour assurer la transition. Les communautés, la communauté, CDAO, etc. ont dit niais, il faut 18 mois. On lui impose un président de la transition. Il a fait tout pour se glaner entre une petite place. Pour ceux qui étaient acceptés. Il a fait tout pour se trouver une petite place dans l'équipe de la transition. Il était vice-président, c'est ça, chargé des questions de défense et de sécurité. Et donc, aujourd'hui, que la situation n'est plus à l'état où elle était, il a pris ses responsabilités. Il a fait un coup d'état. C'est selon ce que vous comprenez par ce qui s'est passé. Si vous estimez, ou si certains estiment qu'il a fait un coup d'état, tant mieux. la même situation s'est passée dans un pays voisin. On a vu les réactions des uns et des autres. Et donc, sur le cadre du Tchad, justement, on a vu ce qui s'est passé. On dit que le Tchad était en période de guerre. Et donc, il fallait que le fils de Déby prenne le pouvoir. Donc, tu utilises la situation au Tchad pour justifier ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé au Mali n'est pas à encourager. Ce coup d'état, comme vous l'appelez, n'est pas encouragé. Mais il peut répondre à des exigences. Je vous ai cité tout à l'heure les interpellations du M5 par rapport à ce qui se passe plusieurs fois. Cela ne justifie un coup d'état. Pourquoi on a mis en place un comité de suivi ? C'est pour être consulté lorsqu'il y a problème dans l'exécution du contrat. Parce que le président de la transition n'apportait pas des réponses aux Maliens. Ils ont déjà brûlé, je crois, quelques mois déjà sur les 18 qui leur a été donné. Vous mettez en place un gouvernement dans une période de crise et vous ne considérez pas les positions ou l'avis du vice-président. Il faut s'en tenir à ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas contents de ce coup d'état. Mais je pense que si ça peut répondre à apporter une solution à ce qui se passe au Mali aujourd'hui, allons-y. On verra. La même situation s'est passée du côté du Tchad. On a vu la mobilisation de la communauté internationale autour de cette réalité. Vous permettez ? Je pense que cette comparaison avec la situation au Tchad est malvenue dans la mesure où, lorsque nous prenons le Tchad, le Tchad, lui, a des soutiens naturels. Le Tchad n'est pas en situation. Le Tchad n'a pas besoin, naturellement, de pouvoir. Il a beaucoup d'éléments sur les fonds d'insécurité et, naturellement, en Afrique, de loi, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce soutien naturel, si nous prenons même l'Union africain, où on cite le président de la commission de l'Union africaine, qui est très proche d'Idriss Déby. C'est Idriss Déby qui l'a mis là-bas. Il semble même que le président de la commission de sécurité est sur le Tchadien. après le coup d'État au Tchad, vous n'avez pas entendu le président de la commission de l'Union africaine. Non, non, il ne peut pas parler. Lorsque vous prenez tous ces aspects-là où le Tchad avait donc des soutiens naturels, et vous prenez surtout le Nigeria qui dit, oui, je soutiens naturellement que le Fidebi c'est dans un pays où pratiquement c'est un pays qui aide. Ce n'est pas un pays qui est aidé. Ici, et moi, je pense que parmi les leçons attirées sur ce coup d'État-là, cela montrerait naturellement aussi bien au Mali que d'autres pays également de pouvoir hyper-armer une unité d'élite. Cela fait aujourd'hui qu'il n'y a plus de possibilité de pouvoir faire à fond à cette unité qui essaie de sémer du désordre ou karma qui se considère comme étant le gendarme de toutes les unités de défense au niveau du Mali. Prochèmement, je pense qu'il devrait donc avoir des unités qui peuvent tenir le coup si l'année ainsi, je pense que Assimi Guetta ne devait pas aller de dérive et ça vaut aussi la peine pour nos pays. Vous évoquez par exemple ce pays qui fait le suivi. Il y a un silence radio de la part de ce pays. Oui, je crois que... C'est un bel pays. Non, disons les chuteurs qu'elles sont, le Togo naturellement. Ah oui, le Togo est là. Je voudrais dire que le Togo est à la tête, par son président, à la tête d'un comité de suivi. Je crois qu'au sein de ce comité-là, il faut harmoniser les points de vue, surtout, pas seulement, au sein de ce comité-là, mais il faut harmoniser son point de vue avec la CDAO, je crois, qui est très active dans ce dossier-là. Mais ce qu'il faut regretter quand même, c'est le manque de réactivité, c'est-à-dire que c'est généralement le retard qu'on observe dans la réaction de la part des Africains. Lorsqu'on est en face des crises comme ça, on a l'impression qu'on met trop de temps pour réagir, alors que parfois, il faut savoir réagir à chaud pour arrêter justement le processus. en un moment donné, il faut savoir réagir tôt. Bon, maintenant, on attend que dans les prochaines heures ou dans les prochaines heures, ce comité, là où la CDAO, tout simplement, tout simplement réagisse. Mais je voudrais ajouter par ailleurs que peut-être que l'argument que le colonel Goethe est en train de donner, ce n'est peut-être pas le vrai argument qui explique le coup, qui expliquerait le coup d'État. parce que je vais lui dire que peut-être qu'il y a le problème est autour d'un contrat d'armement qu'il est en train de conclure avec les Russes et que c'est le président de la commission qui a vendu la mèche aux Français et je crois que le colonel s'est retrouvé dans tous ses États et du coup, c'est ce qui, je crois, on dit que c'est ce qu'il a déterminé. Ce serait la raison qu'il a déterminé à arrêter, ce n'est pas l'éviction du gouvernement, du nouveau gouvernement de ses deux amis. Bon, c'est des informations qui restent. Ce sont des rumeurs et des hypothèses. À confirmer, on ne sait pas si c'est de l'intox ou bien si c'est de l'info. On va passer à la pause si vous permettez et on revient après pour continuer dans une dizaine de minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada